Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette vidéo car là, je vais enfin pouvoir faire la vidéo que j'avais trop envie de faire. C'était celle-ci. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais essayer de faire un bro-lift maison avec ce kit-là qui est d'abord, en principe, un kit pour faire un rehaussement des cils trouvable sur AliExpress, mais ça, j'en reparlerai après. Donc là, j'ai trop envie de les faire parce que mes sourcils, c'est une catastrophe. Donc, je suis trop contente. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite, comme d'habitude, à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram. Et maintenant, TikTok, parce que j'ai ouvert un TikTok beauté. Voilà, consacré un petit peu en parallèle de ma chaîne, on fait une compte, consacré à la beauté sur lequel je vais pouvoir vous présenter, par exemple, des nouveaux produits que j'achète, des mascaras. C'est ce que j'ai fait un TikTok dessus là, récemment. Il sera en ligne quand vous verrez cette vidéo. Voilà, des petits produits comme ça sur lesquels je ne vais pas faire spécialement... Pardon, sur lesquels je ne vais pas faire spécialement de vidéos et où j'avais quand même envie de donner mon avis. Donc, il y aura de la mode, de la beauté et des choses comme ça. Voilà, donc si vous avez envie de vous abonner, je vous le mets ici. C'est V-Girls YTB, voilà, V-Girls YouTube, tout simplement. Voilà, donc alors, je vais vous parler déjà de ce petit kit. Donc, c'est le Lash Lift de la marque E-ICON-CIN. E-ICON-CIN, je pense qu'on dit ça comme ça. C'est un kit qui est trouvable sur AliExpress. Moi, c'est là où je l'ai acheté. Je sais qu'il est trouvable aussi sur Amazon, mais sur AliExpress, il est vraiment, vraiment beaucoup moins cher. Vous pouvez en trouver à 7-8 euros. Moi, je l'ai payé 11 euros avec les frais de port compris. Sur Amazon, vous le trouvez à 20 euros, donc vous faites quand même une belle petite économie. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté sur AliExpress. Et franchement, il est arrivé assez vite. La livraison, c'était 5-6 jours, je crois, si je ne dis pas de bêtises. 5-6 jours ouvrés et il est arrivé dans le temps. Donc, si vous voulez vous l'acheter, vous procurer, je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Donc, à la base, comme je disais, c'est un kit pour faire le rehaussement des cils. Moi, dans cette vidéo, je ne vais pas tester le rehaussement des cils. Je vais juste tester le brolif, parce que je sais qu'avec ce kit, on peut faire des brolifs. Il y a d'autres vidéos sur Internet, sur YouTube. J'ai vu des filles le faire et c'est faisable. Et moi, qui ai des sourcils dégueulasses, je l'ai dit du début de ma chaîne, mes sourcils sont pourris, sont moches. Enfin, je ne les aime pas. Franchement, c'est un truc que je déteste, c'est mes sourcils. J'ai déjà fait des vidéos sur mes sourcils, dont une où je vous explique que j'avais fait le maquillage semi-permanent. Si vous voulez aller la voir, je vous mets le petit i ici. J'ai déjà fait aussi une vidéo où je montre comment je les maquille, etc. Donc, vous savez, en principe, que je n'aime pas mes sourcils. Voilà, ils sont surtout celui-là, le gauche. Là, il est complètement clairsemé, il est moche. En plus, le problème que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de poils. Bon, là, vous ne le verrez pas spécialement, mais j'ai beaucoup de poils qui partent comme ça, comme ça. Et j'ai beau mettre du mascara, vous savez, transparent, du gel à sourcils, ça ne tient pas. Et je n'arrive pas à les dompter. Donc, ce que j'espère déjà avec ce petit kit, c'est que je vais pouvoir les dompter, rien qu'ils tiennent. Voilà, c'est ce que je veux, moi. Là, ça fait un petit moment que je ne me suis pas épilée. D'ailleurs, j'aurais dû aller chercher ma pince à épiler. Ça aurait été cool. Et là, j'ai oublié. Et aussi, ce que je fais, c'est que je les taille de temps en temps avec un petit ciseau comme ça. Et là, c'est ce que je vais faire. Parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait exprès pour le kit. Et là, je n'en peux plus. J'ai envie vraiment de faire mes sourcils. Ils sont dégueulasses. Pour m'aider, j'ai une vidéo d'une youtubeuse. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. C'est une youtubeuse française qui s'appelle Farah Cookie. J'ai choisi cette vidéo-là parce que c'est la première sur laquelle je suis tombée que j'ai vue que c'était possible de le faire à la maison, le bro-lift. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi quand même de suivre son tuto à elle. Et dans la vidéo, elle suit déjà le tuto d'une autre fille. Mais alors, par contre, je ne me souviendrai vraiment plus de laquelle c'est. Voilà. Allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Donc, je vais m'attacher déjà les cheveux avec ma petite pince parce que ma mèche risque de fort me gêner. Donc, j'ai rapproché la caméra pour que vous puissiez mieux voir ce que je suis en train de faire. Donc, j'espère que le plan sera bon. Déjà, je m'excuse d'avance aussi pour la lumière. C'est vrai que je n'ai pas ma ring light. Donc, je fais comme je peux avec les moyens du bord. Même là, mon setup, si vous voyez, c'est des montagnes. J'ai empilé des trucs pour avoir un miroir en face de moi. Donc, ce que je vais commencer déjà par faire, c'est par nettoyer mes sourcils. Donc, pour faire ça, je vais utiliser la solution micellaire de chez Philorga que j'aime bien. Donc, c'est un petit format que j'ai. Franchement, je l'aime beaucoup cette petite lotion micellaire. Elle est vraiment pas mal. Je vais nettoyer la zone pour qu'il n'y ait pas de maquillage parce que je suis quand même maquillée pour la vidéo. Donc, je vais prendre mon petit kit. Donc, moi, j'ai pris la version, en fait, complète parce que je sais qu'il y a une version qui n'est pas complète où vous n'avez tout simplement pas ces petits patchs-là qui sont faits pour quand vous faites le relancement des cils ainsi que des petits goupillons, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous faire montrer de toute façon sur la mesure le coffret. Voilà à quoi il ressemble. Donc, j'ai ça qui était là. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc, vous avez plusieurs produits. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur ce kit, mais pas le relancement des cils parce que ça m'intéresse quand même de tester le restement des cils. Voilà, donc restez connectés. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est prendre le premier. Donc, vous avez du numéro sur chaque produit. C'est le père, donc le père maintenant, je suppose. Qui est comme ceci. Et vous allez devoir prendre un petit bâton de bois. Moi, je vais prendre ça, le bâton pour faire les ongles. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement vraiment tremper le bout et mettre sur vos sourcils, quoi. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je fais comme ceci. Ouais, ça rentre pas. Vous m'attendez. Ah, mais il y a un truc protecteur dedans. Donc, je vais faire comme disait la fille. Donc, tu prends ton produit et t'en fous sur tes sourcils. En espérant que vous voyez bien. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Bien évidemment, j'ai des petits cheveux qui viennent faire chier. Là, franchement, j'essaie d'en mettre bien partout. Parce que je veux vraiment que mes sourcils tiennent. Là, je veux que mes sourcils soient quand même un peu plus beaux que ce que j'ai de base. Voilà. Voilà ce que ça donne. Là, maintenant, on vient prendre les petits goupillons qui sont fournis avec. Ou si vous n'avez pas pris le kit qui est totalement complet, prenez un de vos goupillons à vous. Et vous venez brosser. Et là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment coiffer les sourcils en l'air. Je n'ai plus du prolif, tout quoi, j'ai envie de dire. Ça me fait rire parce que j'ai trois poils à certains endroits. Ça ne ressemble à rien, mes sourcils. C'est une catastrophe. Ça ne ressemble à rien comme ça. Ouais, je vais venir ajouter un petit peu de produit parce que je n'en ai peut-être pas mis assez au final. J'espère que ça fera joli sur mes sourcils vu qu'ils sont clairsemés. Alors, par contre, si vous avez peur des brûlures ou quoi, dites-vous que là, moi, je ne ressens absolument rien. Voilà, pour l'instant, en tout cas, sur le premier produit, je n'ai pas de problème particulier. Je ne ressens aucune douleur ou quoi. Par contre, le produit, je vous jure, il pue. Ah, qu'est-ce que ça pue ? Vous savez ce que ça sent, le produit, ça sent l'eau croupie. Les égouts, ça sent, c'est horrible. J'ai l'impression de mettre mis de l'eau d'égout sur la tronche. Ah, c'est horrible. Qu'est-ce que ça pue, mon Dieu, c'est horrible. Donc, je vais venir brosser ça. Là, ça m'a l'air pas trop trop mal. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va passer à l'autre étape qui est prendre du papier comme ça. Vous savez, du papier étirable. Et en fait, on va venir le poser sur nos sourcils tout simplement pour laisser poser et que ça prenne. Voilà, tout simplement. Et après, il faut attendre à peu près 5 minutes. Donc déjà, ça fait un peu plus 5 minutes que j'ai le produit parce que je parle et en même temps, je fais un TikTok pour mon compte TikTok. Ouais, c'est évident. Allez, hop, c'est parti. On va poser le cellophane comme ceci. Tout simplement pour que ça tienne bien, quoi. Hop, je reprends mon deuxième bout et on se retrouve dans 5 minutes. Donc voilà, les 5 minutes sont passées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir retirer les films, revenir brosser avec le goupillon et remettre les films pour 5 minutes. Voilà, donc là, on va faire celui-là. En fait, ça sert cette étape à faire en sorte que vraiment les poils soient bien, bien, bien en l'air. Après, bien sûr, on ne reste pas comme ça. On va venir après dompter ses sourcils, etc. Et franchement, ça m'a l'air vraiment pas mal déjà. Donc vous voyez, c'est assez simple comme technique en final. Ce n'est pas trop compliqué. Voilà, donc du coup, je repars pour 5 minutes encore et après, on se retrouve pour la deuxième étape, tout simplement. Les 5 minutes sont écoulées. Maintenant, je vais retirer mes petits cellophanes. Voilà, qui pue. L'œuf pourri, là, là, dégueulasse. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre un coton et je vais venir nettoyer. Donc je vais venir nettoyer, mais sans eau. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai un petit peu éloigné la caméra. Voilà, je pense que là, vous verrez aussi bien. Ça fait des petites peluches et c'est vraiment très chelou. Alors par contre, c'est sans eau parce que pendant 24 heures, vous ne pourrez plus mouiller vos sourcils. Et ça, c'est un truc que j'avais zappé. Donc pour me démaquiller, je vais galérer. Moi qui me démaquille avec de l'huile et après, je me lave le visage. Je vais galérer, mais bon, je vais trouver une solution. Moi, j'ai des lingettes démaquillantes. Je vais faire avec ça, tant pis. Mais ouais, il ne faut pas se mouiller le visage pendant... Enfin, vous pouvez vous mouiller le visage, mais il faut éviter les sourcils pendant 24 heures. Il ne faut pas les toucher, donc il ne faut pas les maquiller, etc. Ça fait vraiment chelou parce qu'ils tiennent vraiment. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le deuxième produit, donc le fixation, celui qui est bleu. Et je vais venir l'appliquer un petit peu comme le premier, quoi. Je vais venir prendre mon bâton de bois que j'ai essuyé préalablement pour ne pas mélanger les produits. Alors, je vais venir appliquer le produit. Et là, je vais venir faire vraiment un sourcil par un sourcil. Je ne vais pas venir, comment dire, faire les deux en même temps. Donc là, c'est la fixation. Donc c'est vraiment le produit qui va nous permettre d'avoir vraiment les sourcils qui vont tenir comme ça. J'espère que ça va faire beau à la fin parce que j'ai peur quand même. Je vais venir prendre un goupillon. Et en fait, on va venir faire exactement comme tout à l'heure. On va venir reprendre un petit cellophane et faire comme tout à l'heure. Là, c'est vrai que ça tient beaucoup plus quand même. Et hop là, je le mets sur mon sourcil. On va faire pareil de l'autre côté. On est trop swag. Et là, je crois que je vais devoir attendre 5 minutes. Je vais vérifier. En fait, ce n'est pas 5 minutes, mais c'est 10 minutes qu'il va falloir attendre. Donc je coupe ma caméra et je reviens après. Et pendant ce temps, je vais me manger un petit bout parce que j'ai trop la dalle. Donc voilà, les 10 minutes sont bien écoulées. Donc maintenant, je vais enlever les papiers, enfin le cellophane et voir ce que ça va donner. Il suffit juste maintenant d'enlever avec un coton le produit. Et en fin de compte, là, ça va être le résultat final. Ah ouais, je vois déjà, il y a une différence par rapport à mes sourcils d'avant. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Mais là, je vais prendre un petit boupillon et je vais regarder. Ouais, on peut bien les mettre en l'air. Bon, franchement, ça tient. Après, à voir dans 24 heures, si ça tiendra toujours autant bien. Mais de toute façon, je vous mettrai une petite annotation en commentaire pour vous dire comment ça a tenu après les 24 heures. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les coiffer parce que tu restes pas comme ça. J'ai l'impression que ça a quand même bien coiffé mes petits poils de sourcils relous. Voilà ce que ça donne. Donc là, je suis pas épilée. Il faut que j'épile de surplus parce que comme vous voyez, celui-là est beaucoup, beaucoup plus poilu que lui. Mais de toute façon, je vais venir après avec ma pince à épiler et mon petit ciseau coiffer tout ça. Et si j'ai envie de les laisser comme ça ? Si j'ai envie de les laisser comme ça, ça marche pas trop, tu vois. Ça fait dégueulasse. Si j'ai envie de le remettre façon comme avant, quoi. Ça va pas. Mais par contre, ce qui est bien avec le kit maison, c'est que tu le fais pas en institut. Donc du coup, t'économises vraiment pas mal d'argent. Certes, ça sera peut-être mieux fait. Mais franchement, le résultat maison est plutôt là, quoi. Donc je sais pas ce que vous allez en penser. Si vous aimez le brolif ou pas. Moi, j'étais pas spécialement fan, j'avouerai. Mais je trouve que j'en ai quand même besoin, moi, parce que mes sourcils, c'est une catastrophe. Et je pense que grâce à ça, je vais pouvoir un petit peu mieux les discipliner, les maquiller, voilà, quoi. Faire quelque chose de mes sourcils. Donc voilà, on va finir par mettre le troisième petit produit. C'est tout simplement une huile, une huile, une huile nutritive qu'on va venir appliquer sur le sourcil. Donc c'est une huile dont je vais mettre au doigt, comme ça. Je vais pas m'embêter. Là, maintenant, il me restera plus qu'à tailler mes sourcils avec mon petit ciseau, épiler, etc. pour avoir le meilleur résultat possible. Les autres produits, on va pas s'en servir parce que c'est des produits qui servent vraiment pour les cils, pour le rehaussement. Donc on s'en servira pas. Ça, on s'en servira pour une prochaine vidéo. Et voilà le résultat. Moi, je suis plutôt contente, franchement. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Il me tarde maintenant, après la vidéo, d'épiler tout ça et de pouvoir voir vraiment mon résultat, ce que je vais avoir après en maquillant. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Elle aurait été un petit peu long, mais je la trouvais hyper intéressante à faire. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux et aussi à mon TikTok, vu que je viens de le créer. Et aussi, de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner, etc. Et en attendant une prochaine vidéo, moi, je vous fais des bisous comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Ciao !